Salut à tous mes amis YouTube, aujourd'hui on se retrouve dans Passfinder Kingmaker et aujourd'hui on va parler build et pas n'importe quel build puisqu'on va parler d'un build particulier, on va parler de Edwin de Balzurgate 1. En effet ce mage rouge de thé qui était très célèbre dans Balzurgate 1 puisque c'était le meilleur mage que vous puissiez avoir, qui était un des meilleurs mages de Balzurgate 2, reste mythique pour ça. Bon c'est un mage qui est mauvais, c'est un mage qui fait partie d'une association qui s'appelle les mages rouges de thé, on va pas en parler ici parce que c'est pas le but de la vidéo et que je pourrais en parler pendant 2 heures, je suis pas sûr que ça intéresserait forcément les gens. Mais ici je vais donc en faire une adaptation, encore une fois je vais être obligé d'adapter puisque vous allez voir qu'il y a certaines choses qui sont pas pareilles que dans Balzurgate, ce qui est un peu logique vu que Balzurgate c'était Donjons et Dragons 2, Passfinder c'est Donjons et Dragons 3-5. Donc notre ami est un mage rouge de thé qui bien sûr va être habillé en rouge, qui a normalement les cheveux longs, je crois même qu'il a une queue de cheval normalement, voilà. Et il a de la barbe, normalement il a une barbiche bizarre, on va le mettre comme ça, il a les cheveux noirs, hop, voilà. Donc ça lui ressemble, bon je peux pas faire plus ressemblant, je suis d'accord que ça ressemble pas vraiment avec la barbe, avec les petits trucs qui coincent, etc. Bref, je peux pas le refaire exactement, je peux pas lui mettre de capuche non plus, mais dans l'idée, voilà, on a essayé de faire au mieux. Donc c'est un magicien spécialisé, jusque là ok, c'est pas si l'affaire, il est spécialisé encore en invocation, donc on va prendre invocation. Pour les pactes à objets, alors les pactes à objets, de mémoire, je pense quand même bien connaître le jeu, il en avait pas, par contre il avait justement une amulette qui lui permettait de jeter des sorts en plus. Donc pour faire un peu pareil, je me suis dit que le pacte à objets magiques était vraiment ce qui collait le mieux avec le personnage. Donc on va prendre pacte à objets magiques. Dans les compétences, alors les compétences, encore une fois, ça va être un peu particulier parce que ça, c'est ses vrais stats, c'est-à-dire 9 en force, 10 en dex, 16 en constite, 18 en intel, 9 en sagesse et 10 en charisme. Sauf que si on fait ça dans Passfinder, on s'aperçoit qu'il nous reste 7 points. Donc je me suis dit, ben on va changer un petit peu les choses pour que ce soit véritablement bien aussi dans Passfinder. Ce qui donc nous donne au final 7 en force, 16 en dext, 16 en constite, 18 en intelligence, 9 en sagesse et 10 en charisme. Certes, je lui ai enlevé un petit point de force, mais bon, je vais pas recommencer à tout débattre, surtout que je pense que je couperais d'ailleurs ce débat. De toute façon, dans Passfinder, il faudra de la dex pour utiliser certains de ses sorts pour faire les attaques à distance. Donc avoir 16 au lieu de 10, c'est mieux. 16 en constite, ben c'est ce qu'il est censé avoir de base, donc voilà. Maintenant, le problème est qu'il n'a aucune stat en impair, à part la sagesse. Donc ce qu'on peut faire, c'est tout simplement baisser aussi la sagesse pour rester toujours dans la même idée de force et sagesse complètement baissée. Et on arrive donc à 16, 16, 19, 7, 10. Je pense que c'est ce qui colle le mieux en tout cas avec le personnage d'Edwin, qui est à moitié fou. En même temps, il fait partie des moches rouges dotées. Et qui est une crevette, et qui est pas très fort. Voilà, après, vous avez qu'à me dire dans les commentaires comment vous, vous l'auriez adapté, si vous l'auriez pas adapté comme ça. Donc ensuite, dans les compétences, ben là encore une fois, c'est pas du tout les mêmes. Donc je vais prendre réaudition mystère, réaudition monde. Je vais, même s'il a 7 ans sagesse, je sais pas, enfin pour la perception, théoriquement, je me vois mal le monter. Pareil, bon, l'utilisation d'objets magiques, c'est RP, et je pense que, de mémoire, il pouvait utiliser les objets magiques. Enfin, en tout cas, il utilisait tous ceux de mage, ce qui est logique, puisqu'il était mage. Je me souviens plus s'il les avait ou pas. Donc il nous reste deux points, les deux points, on peut les mettre, on pourrait même potentiellement le mettre en doigt de fée, si on le voit comme quelqu'un qui va cambrioler, pourquoi pas. On pourrait mettre le point en mobilité, pour monter jusqu'à 3 en mobilité, pour pouvoir avoir le fameux sort d'armure augmenté. Après, ça c'est à vous de voir. Moi, personnellement, je vais le mettre comme ça, parce que ça me semble pas mal, et puis on en reparlera après. Alors, dans le choix des capacités, forcément, ça risque de faire débat, encore une fois, dans les commentaires, n'hésitez pas, si vous le voyez différemment, la seule chose qui est sûre et certaine, et qui est non discutable, c'est qu'il est école renforcée, invocation. Ça, c'était sûr, c'était dans sa fiche de talent dès le départ, quand on le récupérait. Donc, qui dit invocation, pour moi, dit amélioration des créatures convoquées. Ça, ça va vraiment ensemble. De toute façon, dans Pathfinder, ça va ensemble. Et, personnellement, moi, je me servais de notre ami Edwin, pour balancer beaucoup de projectiles magiques, grâce aux items craqués qu'il y avait. Si vous vous en rappelez, il y avait une bague. Je vois même où on la loot, quand je vous en parle. Mais bref, passons. Il y avait deux bagues, comme ça, qu'on pouvait mettre, qui doublaient les sorts de level 1, et qui redoublaient les sorts de level 1, et avec son amulette craqué, il avait des dons supplémentaires. Donc, à la fin, on pouvait être une mitrailleuse à projectiles magiques et à boules de feu par la suite. Donc, pour moi, évocation. Du coup, comment j'ai choisi ces écoles opposées ? Parce que, alors, de mémoire, c'est bien la divination, de toute façon, qu'il avait en école opposée. Mais, comme je n'avais pas d'infos pour la seconde, ce que j'ai fait, c'est que je me suis remémoré le jeu. Et, dans le jeu, il y a deux mages qui ne l'aiment pas. Il y a Xar, donc, qui, lui, est nécromancien. Et, il y a Dinaïr, qui veut carrément buter. Je veux dire, c'est sa quête de classe. Quand vous le recrutez, vous devez aller buter Dinaïr, sinon il se barre du groupe. Donc, j'ai pris école opposée divination et école opposée nécromancie. Encore une fois, c'est mon adaptation. Après, chacun le voit comme il veut. Pour les sorts, encore une fois, je vais faire deux mémoires. Alors, il me semble bien qu'il avait Armure dommage dès le départ. Bouclier, c'est moi qui lui rajoute. Grèce, il me semble qu'il avait un sort approchant qui faisait tomber les gens dans les pommes. Invocation, je ne sais plus s'il avait ou pas, honnêtement. Donc, je colle Invocation parce que je trouve que ça va bien avec le perso, de toute manière. Il avait un sort qui lui permettait de faire du contrôle. Donc, je vais lui mettre couleur dansante, même si ça ne va pas super bien avec le perso. Projectile magique, obligatoire pour moi, ici. Et agrandissement, ça fait un sort de buff. C'est vrai que ça ne fait pas très... Ouais, je ne sais pas. Ça, pour le coup, on pourrait changer d'ailleurs couleur dansante. Je pense que je vais le changer. Tout simplement pour prendre le Criper 100, Invocation, qui peut faire du contrôle et des dégâts. Et qui est beaucoup mieux dans Pathfinder. Mais après, encore une fois, c'est à vous de voir. Je ne vais pas reparler de tous les sorts. Je pense que vous les connaissez. L'armure dommage sera inutile au bout d'un moment. Le bouclier, tant que vous n'avez pas de bouclier, est utile. La graisse est utile tout le temps du jeu. Le projectile magique est plus fort jusqu'au level 9. Après, au level 10, c'est Criper 100 qui va être plus fort. Bref, je viens quand même de résumer. Donc passons enfin à la finalisation du personnage. Bien sûr, on lui met son vrai nom. Edwin Odessaron. On le met en loyale mauvais. Parce qu'il est loyale mauvais dans sa fiche de perso sur Balchdur. Je le mets avec une voix folle. Même si ça aurait peut-être été mieux pour Xar. Mais comme je ne traiterai pas Xar de toute façon. Ça ira très bien. Vous lui mettez une date de naissance. Et repassons un petit peu dans le monde de Passfinder et pas dans une Belger Gate. Pour voir un petit peu ce qu'il va avoir. Il va avoir les fléchettes d'acide. Donc c'est pour ça que la dextérité va être bien pour lui. Ça va nous permettre de faire quand même des petits points de dégâts d'acide en plus. Très pratique contre des trolls par exemple. On a l'école de spécialisation en vocation. Ok, il va détecter la magie. Ok, le pack d'objets magiques j'en ai déjà parlé. Les écoles opposées j'en ai parlé. Les dons j'en ai parlé. Et le très compétent c'est parce qu'il est humain. Donc je pense avoir parlé de tout finalement. A part les fléchettes d'acide je vais en parler. Passons au level up. Donc notre ami Edwin va être un pur magicien. Ce qui sous-entend que je ne parlerai plus vraiment de sa progression de level. A chaque fois on prendra magicien. J'ai oublié de parler qu'il n'aurait pas interdimensionnel au niveau 8. Bon, ça c'est un petit gadget en plus. Et en plus de tout ça, il a la maîtrise des invocations. Ce qui fait que c'est comme si les invocations vont profiter de temps supplémentaires pour agir. Donc c'est plutôt pas mal là-dessus. Bref, dans les compétences je continue. Dans le choix des sorts, main brûlante et tout simplement la boule de neige. Au niveau 3, on va avoir plusieurs capacités à choisir. Donc on va prendre déjà la capacité convocation supérieure. Puisque pour moi, ça va encore une fois avec le fait qu'il soit spécialisé en invocation. Et dans les sorts justement, on va prendre convocation de monstre au niveau 2. Pour utiliser le slot de magie en plus. Et arc embrasé qui est un très bon sort d'évocation de cercle 2. Au niveau 4, on va mettre notre point bien sûr en intelligence. La mobilité on ne la monte pas à plus de 3. Grâce au point d'intelligence, on a 3 points de compétence en plus. Bah que cela ne tienne, on va monter l'utilisation d'objets magiques. Dans les sorts ici, je vais prendre 2 sorts de buff. Qui sont image miroir, pour éviter qu'ils se prennent des dégâts. Et flou, qui vont permettre également de le buffer lui-même. Ou de buffer le tank. Au niveau 5, les compétences, vous les montez un petit peu comme vous voulez. Encore une fois, on peut voir que maintenant tout est comblé. En plus on a mobilité à 3. Dans les capacités ici, je vais prendre extension d'effet. Cela va nous permettre de pouvoir faire encore plus de projectiles magiques. Maintenant qu'on va avoir accès au sort de cercle 3. Dans la même idée, je vais lui prendre l'école supérieure et vocation. Avant de lui prendre évocation, mais cela je le prendrai plus tard. Donc dans les sorts, comme on va faire de la métamagie sur le cercle 1 pour avoir projectiles magiques. On va prendre 2 sorts utilitaires, entre guillemets. La convocation de monstre 3 et la rapidité. Au niveau 6. Déjà, normalement au niveau 6, vous devriez faire le tour des magasins. Pour acheter les certains sortilèges qui vous manquent. Il y a peut-être moyen d'en récupérer certains. Et c'est pour ça que justement, je vous conseillerais plutôt protection contre les projectiles partagés. Et déplacement qui sont encore une fois des sorts de buff, on va dire. Pour votre équipe ou pour vos frontlaners. Au niveau 7, toujours pareil. Et enfin pour les capacités, ici on va prendre une deuxième fois de la métamagie. Alors pourquoi on ne monte pas l'école renforcée invocation ? Tout simplement parce qu'on va attendre le niveau 10 pour l'avoir avec un don supplémentaire de magicien. Cela nous fera toujours économiser un sort quelque part. Et donc, extension de portée qui va nous permettre d'avoir plus 1 au sort. Ici vous pouvez d'ailleurs prendre aussi quintessence des sorts. Cela peut déjà être utile suivant ce que vous voulez jouer comme sort. Mais pour le moment, je vais me contenter de l'extension de portée. On prend l'invocation du level, enfin du cercle pardon. Donc, convocation de monstre 4. Et un autre petit sort de buff, protection contre les énergies destructrices partagées. On voit qu'on a déjà un sort de dégâts avec l'arc embrasé. Ensuite au cercle 8, on va avoir notre pouvoir de pas interdimensionnel. Les compétences toujours la même chose. Vous mettez bien votre point en intelligence. Pour les sorts, on va encore prendre de l'utilitaire avec invisibilité suprême. Et délivrance des malédictions. Au niveau 9, on va avoir une nouvelle capacité à choisir. Et ici on va prendre metamagique quintessence des sorts. Pour les sorts, on va avoir accès au cercle 5. On va prendre jet d'acide pour faire des dégâts en invocation. Et convocation de monstre 5. Au niveau 10, vous continuez à monter les compétences. Bien sûr, dans les capacités, on a une capacité spéciale de magicien. Et c'est là qu'on va prendre l'école supérieure à invocation. Puisque c'est quand même notre deuxième école. Et on va choisir deux sorts. Ici, je vous dirais de prendre serpent de feu et la prison de glace. La prison de glace peut être remplacée par un autre sort. Comme domination ou autre. Mais comme on a de l'évocation, le sort de contrôle, tout désigné, c'est le sort d'évocation. Du moins, à mes yeux. Alors, voici le niveau 11. Et c'est ici que, de toute façon, les choses bizarres ou spéciales de ce build vont commencer. En effet, ici, on va prendre de l'élément renforcé feu. Qui va faire plus un haut DDDG de sauvegarde contre les sorts du personnage qui infligent des dégâts de feu. Or, nous, l'intérêt, c'est qu'avec les sorts qu'on a pris, que je vous ai conseillé. Au niveau 1, on a la main brûlante. Bon, certes. Au niveau 2, on a l'arc embrasé. Au niveau 3, on a l'arc embrasé. Au niveau 4, on a l'arc embrasé. Au niveau 5, on a l'arc embrasé et le serpent de feu. Au niveau 6, on a l'arc embrasé. Au niveau 7, on a le serpent de feu. Et au niveau 8, on a l'arc embrasé et le serpent de feu. Ce qui veut dire que, à tous les cercles de magie, vous avez du feu. Donc c'est tout simplement bien pour vous Et ça fait une particularité à ce build En plus de faire ressembler ce mage à Edwin Donc oui moi je l'imagine bien en feu Comment dirais-je, en pyroman un peu foufou Enfin bref, dans les deux sorts On va prendre Convocation de monstre 6 Et Dissipation suprême de magie Pour pouvoir justement mieux placer ses arcs embrasés de feu Au niveau 12 ça va être assez rapide Encore une fois vous mettez votre point d'intelligence Qui va nous faire gagner 6 points de rang de compétence Bon vous voyez par exemple je montre connaissance sacrée en parallèle des autres Ensuite dans les sorts je prends Chaîne de Lumière pour avoir du contrôle Et Héroïsme suprême pour avoir un buff supplémentaire Au niveau 13 on va toujours pareil pour les compétences et les rang de compétences Ici dans les capacités on va prendre Éléments supérieurs feu Donc on va encore gagner plus 1 au DD des jets de sauvegarde Ce qui veut dire qu'au total pour le moment on a 4 plus 1 Donc plus 4 au jet de sort de feu d'évocation Ou d'évocation de feu Donc ça commence vraiment à faire pas mal Pour les sorts de cercle 7 on va prendre du classique Convocation de monstre 7 Brandon vous allez en avoir besoin puisque ça va vous permettre De protéger tous vos alliés contre vos sorts de feu Tout simplement C'est toujours intéressant de l'avoir déjà Et en plus de ça Comment dirais-je Toutes les créatures marquées sont immunisées contre les dégâts de sort de feu Comme je viens de le dire Mais en plus de ça les armes de vos coéquipiers Vont infliger plus de dégâts de feu sur un coup réussi Donc c'est double effet qui se coule Vous buffez vos potes Et en même temps surtout vous allez les protéger Contre vos sorts de feu Parce que comme vous faites très très mal avec les sorts de feu Bah ça serait dommage de les tuer quand même Au niveau 14 maintenant Donc toujours pareil pour les compétences et rendre compétences Pour les sorts Le premier je vais vous conseiller Extase Qui est tout simplement un très bon sort En plus c'est de votre école d'invocation Pour le deuxième vous pouvez prendre honnêtement ce que vous voulez Ça changera pas grand chose Moi pour une fois j'ai pris bannissement Parce que je me dis que ça va bien avec le personnage Au niveau 15 Toujours pareil ici Pour les capacités on va prendre Efficacité et sort accru Et efficacité et sort accru supérieur Ce qui au final va vous permettre Véritablement d'être sûr que vos sorts vont fonctionner Enfin sûr Après ça dépendra toujours De la résistance magique de votre cible Mais bon C'est toujours intéressant en tout cas D'avoir une grosse pénétration Dans les sorts on va prendre convocation de monstres 8 Et manteau marin On a déjà nos sorts de feu Qui sont arc embrasé avec les 3 métamagies Ou le serpent de feu Avec la métamagie Au niveau 16 Vous allez bien sûr encore une fois mettre votre point en intelligence Remplir vos rangs de compétences Et dans les 2 sorts je vous propose Esprit en effet pénétrable Plus 8 og de sauvegarde contre tous les effets des sorts mentaux Et la protection contre les sorts Qui met plus 8 og de sauvegarde Contre les sorts et les pouvoirs magiques Ici on est en mage De toute façon on aura beaucoup de sorts de dégâts Et après vous choisissez ce que vous voulez mettre Comme sort de défense Suivant ce dont vous avez besoin Parce que vous allez voir qu'au cercle 9 De toute façon on risque d'en prendre d'autres également Alors au niveau 17 Dans les compétences toujours la même Dans les capacités Ici on va prendre incantation rapide Puisqu'on a encore besoin de métamagie Pour modifier les sorts Pour avoir des sorts de feu Au cercle 9 Donc du coup en cercle 9 On n'a pas forcément besoin de sorts de feu Ça tombe bien parce que de toute façon Il n'y en a pas de base Et vous allez prendre 2 sorts d'invocation Qui vont être la convocation de monstre 9 Et le tsunami qui reste quand même Un excellent sort Au niveau 18 Toujours la même pour les compétences Rentre compétences et les caractéristiques Dans les sorts on va prendre esprit impénétrable partagé Bah c'est toujours mieux Comme ça vous pouvez prendre un autre sort au cercle 8 Ne serait-ce que protection contre les sorts normal On voit qu'on a 3 sorts de feu Arc embrasé avec 2 métamagies Et arc embrasé avec 3 métamagies en gros Donc vous pouvez vraiment moduler en plus de ça Même au sein des sorts de feu que l'on a Que ce soit serpent de feu ou les 2 autres versions d'arc embrasé Après c'est à vous de choisir ce que vous voulez prendre Comme deuxième sort on va prendre du contrôle Et on va prendre la prison main de glace De masse ce qui fait que vous allez pouvoir transformer tout le monde en glaçons Et après les carboniser version micro-ondes Au niveau 19 maintenant Toujours pareil pour les compétences Rentre compétences capacités Bref on va prendre une petite robustesse Pour cet ultime don Et sans rajouter des PV Vous pouvez aussi choisir de lui remettre des réflexes sur humain Ou même de la science de l'initiative Pourquoi pas Surtout que ça marche très très bien avec les incantations rapides Bref dans les sorts je prends corps enflammé Qui est tout simplement craqué Je pense que j'en ai déjà parlé souvent Mais en gros quand vous faites des dégâts de feu Vous êtes soigné par les dégâts de feu Vous êtes immunisé à la cécité Donc à l'aveuglement Vous êtes immunisé au coût critique Aux affaiblissements temporaires de caractéristiques A la maladie, à l'électricité, le poison et l'étourdissement Ouf ! Et en plus de ça vous avez une résistance à l'acide de 30 Mais par contre Le malus c'est que vous subissez 150% des dégâts de froid normaux Honnêtement C'est vraiment très bien Bon le reste du sort ne nous intéresse pas Donc je ne vais pas le lire ici Mais c'est vraiment un très bon sort Puisque ça immunise à tout plein de choses Invocation héroïque Pour mettre des buffs en plus A vous et à vos camarades Si vous en avez besoin Plus à vos camarades qu'à vous honnêtement Pour l'ultime level de mage On va mettre bien sûr le point en intelligence Vous finissez de monter vos rangs de compétences Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 quand même Compétences au maximum Ce qui est déjà très très bien Ce qui veut dire que vous vous servez quand même Un peu de boîte à outils aussi En plus de ça on a monté à 3 la mobilité A 6 l'athlétisme Et à la discrétion à 1 Parce que j'avais envie Mais grosso modo j'aurais pu tout mettre en mobilité Et à ce moment là j'aurais eu 10 en mobilité Donc c'est quand même énorme Au point de vue Boîte à outils aussi C'est un mage quoi Dans les capacités L'ultime capacité Alors il faut le renforcer C'est trop tard pour en faire Magie de guerre Comme je le dis souvent pour moi C'est soit que votre mage est déjà mort Soit que vous avez très mal joué L'extension de durée On s'en fout Parce qu'on a déjà sur nos sorts Qui pourraient nous intéresser Avoir l'extension de durée Par le fait qu'on est invocateur Spécialisation magique C'est pas intéressant Pour la simple et bonne raison Que nos sorts Généralement sont limités En level Et éléments renforcés On en a déjà pris 2 Donc ça ne servira à rien De recommencer un Par déduction logique Qu'est-ce qui reste Métamagie Augmentation d'intensité Et puis ça peut permettre De faire des choses sympas Au niveau des sorts Si vous voulez vraiment Vous amuser là-dessus Bref En tout cas Voilà Hop là Voilà j'espère que ce build Vous aura plu C'était mon build Deadwind L'invocateur Et l'invocateur de feu Du coup Pyromane Qui du coup Va avoir quand même Plus 4 ODD de feu Ce que je trouve quand même Vraiment pas mal On aurait pu partir Sur d'autres builds Effectivement Il y a un ou deux Capacités Qui sont un peu discutables Mais en tout cas Si vous voulez en discuter N'hésitez pas A venir le faire Que ce soit Dans les commentaires Ou que ce soit Sur le discord De la chaîne Le lien est sur La page principale Moi dans tous les cas J'espère que cette vidéo Vous a plu Vous aura appris des choses N'hésitez pas A mettre un pouce up N'hésitez pas non plus A mettre vos remarques Et vos questions Dans les commentaires Et enfin Je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Que ce soit Sur un build De personnages célèbres Que ce soit Sur un build De personnages Sur ultra optimisés Ou que ce soit Sur des personnages Comme les compagnons Ou autres Ou même Voir sur un autre jeu Bref En tout cas J'espère quand même Que ce build Edwin vous aura plu Parce qu'il est loin D'être dégueulasse Et moi je vous dis A la prochaine Bye bye Utilamie YouTube